Il y a une astuce qu'utilisent tous les plus grands youtubeurs pour augmenter passivement leur nombre d'abonnés Personnellement je la connaissais, j'ai pas voulu la mettre au début de ma chaîne et l'utiliser Résultat il y a plus de 500 vidéos où j'ai pas utilisé cette astuce Et maintenant je le regrette parce que je pense que j'aurais pu avoir une courbe de progression beaucoup plus rapide Et c'est peut-être même la plus grosse erreur de ma chaîne youtube Salut, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur youtube sans sacrifier leurs études Donc si tu veux rejoindre des milliers de youtubeurs étudiants Tu peux t'abonner à la chaîne, ça soutient et comme ça tu rejoins la communauté Maintenant de quoi il est question En fait tu vois quand tu vas te lancer sur youtube tu vas avoir beaucoup de questions Tu vas te poser, tu vas te dire qu'est-ce que je dois créer comme contenu Comment doit être ma chaîne, quelles photos de profil, quel nom de chaîne, quelle bannière Enfin tu vois tu as énormément de choses où tu vas te poser des questions Où tu vas pas forcément avoir de réponses directement Du coup tu vas te mettre à créer du contenu Parfois de manière un petit peu désorganisée C'est à dire tu vas faire 3 vidéos une semaine, une l'autre Tu vas pas faire de vidéos pendant 3 mois Tu vas avoir un peu un rythme de création de contenu qui va pas être régulier Mais dans en fait dans cette création de contenu Dans toutes ces vidéos que tu vas publier Il y a quelque chose qu'il faudrait que tu arrives à mettre et à retrouver C'est un petit peu des, comment dire, comme des ingrédients magiques Tu vois il y a des youtubeurs que tu peux connaître Comme McFly et Carlito Ils vont dire bonsoir à chaque vidéo Je sais pas, Squeezie il s'est mis à appeler sa communauté les Squeezos Donc tu vois il y a des éléments en fait qui sont répétitifs dans les vidéos Et qui font que tu vas pouvoir comme ça t'identifier à la personne Et tu vas pouvoir un peu t'identifier à son univers Il va y avoir des private jokes qui vont être développés Il va y avoir des personnages récurrents Si tu te rappelles les tout débuts de Squeezie Il y avait la lampe, la girafe, etc Je suis peut-être un petit peu loin pour toi En attendant ce que je veux te dire dans cette vidéo C'est que tu vois il faut que tu arrives en fait à faire un plan de vidéo Où à l'intérieur tu vas faire intervenir des choses récurrentes Pour créer un lien comme ça avec ta communauté Et qui viennent tout simplement régulièrement consommer ton contenu Et qui se disent ok moi je me souviens qu'à l'époque où je faisais des vidéos avant Sur la prépa scientifique et les études J'avais créé tout ce qui était l'univers Les chèvres du Larzac, la bouteille d'eau cristalline D'ailleurs s'il y en a qui s'en rappellent N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires Ça me fera plaisir de voir que vous êtes toujours là Et tu vois c'est créé comme ça des éléments récurrents Qui font que ça va fidéliser ton audience Et qui vont comme ça s'abonner plus facilement Maintenant l'élément central par rapport à tout ça Que j'ai oublié Enfin que j'ai pas oublié Que je n'ai pas voulu mettre dans les vidéos Parce que je m'étais dit Oui il faut pas que je fasse ça Parce que je trouvais ça pas très éthique ou pas très bien C'est en fait tout simplement ce qu'on appelle un appel à l'action Donc qu'est-ce qu'un appel à l'action ? Un appel à l'action c'est un petit peu transparent dans sa formulation C'est le fait de donner une indication à quelqu'un De lui dire par exemple est-ce que tu peux faire ça Par exemple là je peux te dire Est-ce que tu peux liker la vidéo s'il te plaît Et tu vois le fait de faire un appel à l'action Ça va faire que les gens vont y penser plus facilement Que si tu le fais pas C'est-à-dire que je le vois par exemple sur mes vidéos Quand je dis pas aux gens de liker la vidéo Ou je leur dis pas de s'abonner Bah déjà pour le like ça se voit beaucoup plus facilement Je vois que les vidéos où je dis aux gens de liker Elles sont à peu près deux à trois fois plus likées Que celles où je dis rien Parce qu'il y en a qui pensent sans qu'on leur dise Et c'est super à eux Et il y en a en leur disant ils se disent Ah oui c'est vrai j'y avais pas pensé Ça peut le soutenir de lâcher un like Donc je vais le faire maintenant Tout simplement on appelle à l'action Si tu veux que je te donne plus de vidéos Avec des astuces un petit peu plus On va dire là maintenant je t'ai donné un peu du global Au niveau il faut faire des appels à l'action Si tu veux plus des choses en profondeur Que je te dise ce qui a pu marcher pour moi Les meilleurs appels à l'action Ceux qui convertissent le mieux Bah n'hésite pas à lâcher un like sur cette vidéo Et si je vois qu'elle est beaucoup likée Je ferai une vidéo un peu plus approfondie sur le sujet Pour vraiment apprendre à créer Tu vois tout un univers autour de ta chaîne YouTube Qui fasse que naturellement Les gens vont s'abonner plus facilement Et dans les appels à l'action que tu peux faire T'as celui bien sûr de liker la vidéo Mais t'as celui que je viens de te faire un peu au début de la vidéo Une fois que je me suis présenté tout simplement C'est celui de s'abonner à la chaîne YouTube Donc t'es pas obligé d'avoir une animation comme ça Qui apparaît en direct Mais tu vois juste le fait à la fin de ta vidéo De dire oui voilà Si jamais cette vidéo t'a plu Tu peux lâcher un like et t'abonner Ou soit tu dis qu'un des deux Tu dis tu peux la liker Ou soit la vidéo d'après tu dis Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Pour ne pas rater les prochains contenus Tu vois comme ça la personne elle va se dire Ah oui c'est vrai que la vidéo m'a intéressé Elle m'a aidé J'ai appris des choses Donc j'ai m'abonné Et si j'avais fait ça depuis le début Je pense qu'il y a beaucoup plus de vidéos Qui auraient été likées Où les gens se seraient abonnés Et du coup la chaîne aurait reconnu Une progression beaucoup plus importante Mais au départ je sais pas J'avais pas envie de faire d'appel à l'action comme ça Je pensais que c'était quelque chose de mauvais Alors que tout simplement tu dis juste aux gens Bah voilà si le travail t'a plu Tu peux me remercier en lâchant un like Ou en t'abonnant Voilà j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire là dessus Donc maintenant je vais te faire mon appel à l'action De fin de vidéo que je fais à chaque fois Si tu veux rejoindre la missive YouTube Et recevoir un mail chaque jour Pour t'apprendre à réussir sur YouTube Obtenir tes 1000 premiers abonnés Et gagner 100 à 200 euros par mois Sans sacrifier tes études Bah c'est le premier lien en description Et en bonus tu vas recevoir gratuitement Le chapitre choisir son matériel pour débuter Du livre que j'ai sorti en maison d'édition Le petit guide du youtubeur étudiant Croyez en vous et osez C'était Lucas Brazier Et en bonus tu vas te laisser